L'exposition Le pouvoir des fleurs, Pierre-Joseph Redouté, traite d'une question importante de l'art de la première moitié du XVIIIe siècle, qui est cette question de la présence et de l'omniprésence presque des fleurs dans le domaine scientifique et de la peinture de fleurs dans le domaine scientifique, jusqu'à son influence sur le domaine des arts décoratifs. Tout cela centré autour de la personnalité d'un artiste appelé Pierre-Joseph Redouté, que j'ai envie de qualifier d'inconnu célèbre, puisque finalement, si son nom est parfois un petit peu oublié aujourd'hui du grand public, il fut pourtant une des grandes célébrités de la fin du XIXe siècle et du XIXe siècle. Et on a tous dans l'œil ces magnifiques planches réalisées sur velin, qu'il éditerait ensuite en grand recueil, planches qui vont vraiment être un des grands poncifs de la peinture et de l'image des fleurs que l'on connaît aujourd'hui beaucoup par les roses qui sont reproduites à l'envie. L'exposition est organisée en deux volets, ce projet plus patrimonial consacré à la présentation de l'œuvre de cet artiste, son travail d'abord dans le milieu scientifique du muséum, son travail auprès des botanistes, et c'est vraiment là qu'il commence et c'est là qu'il fait ses premières armes et il gagne son succès. Puis ensuite, il va peindre, surtout pour Joséphine, l'ensemble de ses grandes collections de plantes. Et finalement, les recueils qu'il éditera d'après les velins qu'il réalise, qui sont des œuvres extrêmement précieuses, les recueils qu'il édite vont être des sources de modèles pour l'ensemble des grandes productions manufacturières qui se développent énormément dans ce premier XIIe siècle, on pense tous à Sèvres, on pense au développement des gobelins, ces grandes manufactures royales qui deviennent impériales puis nationales vont puiser très largement chez Redouté et c'est ainsi qu'on va voir la fleur naturaliste initiée par Redouté vraiment envahir l'ensemble de l'univers et de la société. Le Grand Voyage de Redouté va être de sa terre natale des Ardennes belges jusqu'à Paris. C'est un peintre qui n'est pas un peintre voyageur, en revanche il est en contact très régulièrement et d'une manière quasi quotidienne avec les botanistes du muséum qui eux pour le coup sont de grands voyageurs et de grands aventuriers. Redouté est assez caractéristique justement de ce moment qui est un âge d'or des arts botaniques puisque entre la fin du XVIIIe siècle et l'Empire vont être lancés de très très grandes explorations et navigations lointaines pour bien sûr conquérir de nouveaux territoires. La conquête se fait certes militairement mais aussi scientifiquement et c'est une course effrénée entre la France, l'Angleterre, l'Allemagne de pouvoir ramener de nouveaux spécimens et de nouvelles plantes. Et ces nouvelles plantes, pour les conserver, quand on a un peu de chance, on arrive à ramener des planches séchées sur un herbier. Encore plus difficilement, on arrive à ramener des spécimens vivants, ce qui est extrêmement compliqué lorsqu'on imagine que c'est après plusieurs mois de navigation qu'il faut avoir conservé ces plantes vivaces. Et le meilleur moyen de les décrire, c'est finalement de les dessiner. C'est en quelque sorte une forme d'ancêtre de la photographie que met à l'œuvre redoutée. Et là où réside tout son talent, c'est véritablement dans cette capacité qu'il a à reproduire en dessin, à l'aquarelle sur velin, non pas une plante mais vraiment de donner toutes les caractéristiques d'un type et d'un spécimen. Et c'est pour ça aussi qu'il va être très très recherché par l'ensemble des grands botanistes du muséum. On en est tous en tête, on pense à Geoffroy Saint-Hilaire, l'héritier de Butel, la marque, qui sont ces grandes figures qui vont animer le muséum sous l'ancien régime, la révolution et surtout sous l'empire. Pierre-Joseph Redouté développe son art dans une tradition qui est celle de la peinture sur velin au muséum, qui est vraiment cette grande tradition de dessin scientifique. Et il va connaître une étape très importante qui est le voyage qu'il va faire à Londres. Il est obligé de s'exiler à Londres pour une obscure question de vol d'herbiers provenant d'Espagne. Et donc avec un de ses mécènes et botaniste tout à fait expert mais amateur qu'est l'héritier de Butel, il traverse la Manche et là ça va être une révélation pour redouter, dont témoigne cette série de velins, puisque c'est tout à la fois la découverte des grands jardins royaux de Kew et du très célèbre botaniste Banks, qui est vraiment un des règnes sur la discipline, sur l'Europe entière. Il découvre tout à la fois ces plantes extrêmement rares, extrêmement fascinantes, et puis aussi tout le principe de classification scientifique que met en place Karl von Linné. Et c'est quelque chose qu'il va, de simple peintre botaniste, il va devenir botaniste à part entière. Et c'est ça aussi qui va vraiment nourrir sa production dessinée. On voit ici en effet qu'il a toute la capacité à donner toutes les caractéristiques du type floral qu'il reproduit. Et ce qu'aussi on remarquait beaucoup, c'est contemporain, c'est son sens de la composition, car en effet on n'a pas cette impression que ce sont des fleurs vivantes. Et c'est cela aussi qui nous fascine véritablement encore aujourd'hui, cette capacité de capter le vivant dans cette photographie d'une plante rare. Alors la spécificité du velin, c'est que c'est un matériau qui finalement reste assez stable dans le temps. C'est non pas un papier, mais un parchemin. Un parchemin fait à base de peau de veau morné. C'est un parchemin extrêmement fin, extrêmement blanc. Qui pour le coup ne s'altère pas et ne jaunit pas, à la différence des papiers. Et tout cela lié avec un dessin à l'aquarelle, finalement on est sur des planches qui sont pérennes pour de très très longues décennies. En revanche c'est un matériau qui peut être assez fragile, très sensible aux variations de l'hygrométrie et à l'exposition à la lumière. Et donc en effet le muséum a fait le choix de faire trois rotations d'œuvres graphiques, enfin dans tout cas de trois rotations d'œuvres sur velin. C'est-à-dire que chacune des planches est exposée un mois et demi. Et au bout d'un mois et demi, on a déjà fait une rotation aujourd'hui. On en fera une autre cour en route pour garder tout son éclat à ces planches qui vont retrouver les précieuses réserves du muséum à leur prochain décrochage. Donc au-delà de sa célébrité au sein du muséum, Redouté va trouver un très grand soutien chez l'impératrice Joséphine. Parce que Joséphine est une figure qui va se passionner vraiment pour la botanique, qui va collectionner à Malmaison des 1799 des plantes rares. Elle se les dispute même d'ailleurs parfois avec les scientifiques du muséum. Et elle va faire de Redouté l'un de ses peintres attitrés, qui va tout à la fois reproduire sur velin les plantes rares de l'impératrice, mais qui va aussi, et ça c'est une partie du génie aussi de Redouté, qui va aussi éditer les planches qu'il réalise sur velin en grand recueil, dont on a un des plus beaux témoignages ici, que sont les liacées, qui est ce recueil réalisé entre 1802 et 1816, qui comporte 486 planches gravées, d'après les 486 velins que Redouté réalise pour l'impératrice. Et Redouté est un des grands rénovateurs de la technique de la gravure dans ces années-là, puisqu'il utilise une technique très particulière qui est celle de la gravure au pointillé, qui a cette capacité d'imiter de manière très fidèle le trait dessiné, avec une technique de mise en couleur, qui est une mise en couleur à la poupée, et chacune de ces planches nécessite une très très grande expertise technique de la part des praticiens, et Redouté aura plus de 15 graveurs à son service chez Lido pour réaliser ces grands recueils, puisque donc la technique de mise en couleur à la poupée nécessite que l'on vienne colorer la planche, la matrice aggravée, comme on colorerait la feuille. Et tout ça est imprimé en un seul passage. Et pour affiner encore la représentation, pour être au plus près de la réalité du spécimen botanique, Redouté vient aussi les retoucher lorsqu'il trouve qu'il y a des imperfections. Les liliacées, donc en 8 volumes, édité dans ces années-là, est un des grands monuments de l'histoire de l'édition française au XIXe siècle. Redouté a des liliens très importants avec le domaine des arts appliqués. Il va être un grand promoteur de motifs pour toutes les grandes industries manufacturiers, en particulier pour la manufacture de Sèvres. Dès 1804, Alexandre Brognard commande à Redouté 50 dessins de fleurs pour justement servir de modèle aux productions de la grande manufacture de porcelaine. Et Brognard, qui est avant tout un grand scientifique et un grand administrateur de la manufacture, va vraiment vouloir suivre les tendances de la mode. C'est pour ça que la fleur va être omniprésente dans les productions de Sèvres entre 1805 et 1850. Et on arrive à toute une production qui reprend véritablement ces motifs de fleurs naturalistes qu'a pu proposer Pierre-Joseph Redouté, sur des ensembles d'assiettes, bien entendu, comme on peut le voir là, mais aussi sur des pièces tout à fait exceptionnelles comme celle-ci, qui est ce grand vase présenté à l'exposition des produits de la manufacture de Sèvres organisé au Louvre en 1820, qui est présenté au roi Louis XVIII, qui va l'offrir à la Duchesse de Véry, qui est une forme de chef-d'œuvre de la manufacture dans ces années-là, puisque Alexandre Brognard fait tester justement les nouvelles couleurs qu'il a pu développer au sein de la manufacture. C'est ainsi ce vert très particulier, vert-olive, qui est un vert de chrome à base d'oxyde de chrome. Mais ça, c'est une des grandes, grandes nouveautés que Brognard amène dans ces années. Et pour accompagner cette révolution technique, que trouve-t-on sur le panneau principal du vase ? Un grand bouquet de fleurs naturalistes, véritablement dans cette esthétique que porte Redouté. Alors, si Redouté aussi est très lié à toutes les grandes productions manufacturières, on pense à Sèvres en l'État, on peut penser aussi au Gobelin, c'est que finalement, Redouté est un familier de ces grands directeurs de manufacture. Et ces grands entrepreneurs, s'ils sont aussi sensibles à l'oeuvre de Redouté, c'est que ce sont aussi des grands scientifiques. Et c'est sans doute dans l'univers du muséum qu'ils vont se croiser, puisque Redouté, peintre de fleurs au muséum, croit sans doute très régulièrement Alexandre Brognard, qui, outre être directeur de la manufacture de Sèvres, est avant tout professeur de minéralogie et professeur de chimie au sein du muséum. Et c'est intéressant de voir combien le pouvoir consulaire puis impérial va faire le choix de placer justement des grands scientifiques à la tête de ces grandes manufactures pour bénéficier justement de toutes les capacités de progrès techniques qu'ils pouvaient amener. Ainsi, Brognard a mis à la tête de Sèvres, avant tout parce qu'il a une capacité à sélectionner des argiles nouvelles pour la manufacture de Sèvres et trouver aussi de nouveaux oxydés métalliques pour supporter la cuisson au sein de la manufacture de Sèvres. Il sera la même chose avec Chevreul, qui est chimiste au muséum et qui est aussi directeur de l'atelier des teintures des Gobelins. Il y aura aussi des ponts entre Chevreul et Redouté, par exemple. Nous sommes ici devant un des grands maîtres de cette école et qui marque un peu la fin de ce goût pour la peinture de fleurs naturalistes. C'est un tableau de l'artiste Simon Saint-Jean. Et donc Simon Saint-Jean va faire le choix, non pas de réaliser de la peinture botanique ou de devenir dessinateur de fabrique pour l'industrie lyonnaise, mais vraiment de s'adonner à la grande peinture. Il nous a paru tout à fait intéressant de montrer justement comment au sein de l'école lyonnaise, finalement il y a une bascule qui s'opère du domaine du dessinateur de fabrique qui réalise des motifs pour l'industrie de la soie. Et ces artistes qui sont dessinateurs de fabrique vont petit à pied aussi s'adonner à la très grande peinture et créer une école de peinture à part entière, très identifiée au milieu lyonnais, qui est cette école de peinture de fleurs. Et Simon Saint-Jean est sans doute le plus grand représentant de ce courant avec ce tableau tout à fait extraordinaire où là c'est plus seulement un bouquet qui est à l'heure mais deux, avec un portrait et un paysage en arrière-plan. Et finalement on atteint aussi un peu les limites avec une œuvre comme celle-là de ce qu'est cette dimension de peinture naturaliste qui va être plus vraie que nature face à un bouquet qui finalement comme celui-là n'est complètement fantastique, complètement irréaliste, puisque toutes ces fleurs sont extrêmement précises et si on peut les reconnaître les unes après les autres, on nous propose ici un bouquet qui est complètement faux puisque aucune de ces fleurs ne fleurit au même moment. Et donc ce qui explique aussi la très longue maturation de ces œuvres chez Simon Saint-Jean, puisqu'on a des descriptions qui nous expliquent très bien comment il lui fallait plusieurs étés pour arriver à finaliser de telles compositions au gré des saisons et au gré des floraisons de son propre jardin, d'arriver à reproduire de telles fleurs. Et cette école lyonnaise, qui est finalement une forme de peinture qui est en dehors de tout débat esthétique contemporain, la grande peinture c'est la grande peinture d'histoire dont on va débattre au Salon, Baudelaire va avoir des mots très durs pour cette école lyonnaise, il parlera d'un bagne de la peinture à propos de l'école de peinture de fleurs de Lyon, sans doute justement parce que c'est une peinture qui n'est pas du tout en lien avec tout ce que peuvent être les grands débats esthétiques du temps et c'est une peinture qui n'existe que par elle-même et qui est une peinture uniquement décorative. Alors en écho au parcours présentant l'œuvre de Pierre-Joseph Redouté et son influence, on a vraiment voulu traiter l'influence de Redouté jusqu'à la période contemporaine en lançant un appel à projet avec Atelier Arts de France, le principal syndicat des métiers d'art national, et de montrer justement comment des créateurs contemporains peuvent aussi, comme autant de Redouté, venir puiser leur inspiration dans un modèle de fleurs très naturaliste. Et c'est ainsi qu'on peut voir un céramiste comme Samuel Mazy proposer cette grande branche de magnolia en porcelaine et la branche n'est pas une vraie branche, c'est une branche en bronze. Donc on est vraiment dans une forme de travail, d'interprétation qui est vraiment dans l'imitation totale de ce qu'est le végétal. Et des choses plus interprétatives, comme les lianes de Tsurigeta, qui sont des tissages de silicone, l'objet de ce volet contemporain était vraiment de montrer et la diversité des métiers d'art dans toute la grande série de métiers qu'ils mettent en œuvre. C'est aussi une volonté de faire un écho entre l'intérieur et l'extérieur, d'avoir une forme de perméabilité entre ces œuvres contemporaines présentées dans la collection permanente du musée, dans le jardin, et l'espace d'élection temporaire plus dévolu au volet patrimonial de l'exposition consacrée à Pierre-Joseph Redouté. Et on a eu la chance d'avoir, d'une manière tout à fait extraordinaire, le soutien d'un fleuriste fantastique qui est de Beaulieu et qui propose dans son atelier des bouquets de fleurs qui sont véritablement dans la tradition que mettent en œuvre Redouté. C'est ainsi qu'on a, au sein de ce parcours, tout à la fois des fleurs de papier, des fleurs contemporaines et des vraies fleurs mises en œuvre par de Beaulieu. Pierre-Joseph Redouté meurt en 1840, non pas ruiné, mais vraiment, véritablement grandement dans le besoin. Ses derniers recueils marchent beaucoup moins bien. Il a essayé de maintenir une production en réalisant non plus seulement des planches pour le muséum, mais des petits bouquets. C'est ce qui est le plus connu aujourd'hui de l'œuvre de Redouté, qui sont une production extrêmement commerciale pour lui. Finalement, il témoigne assez bien d'un renversement du goût. Cette fleur naturaliste est très précise, n'est plus dans ce que cherche le public dans ces années-là. Et finalement, une figure comme Georges Sand, où les bouquets que peut peindre Delacroix dans les 1840-1845 montrent assez bien cette appétence du public pour une fleur beaucoup plus sauvage, beaucoup plus naturelle et sans doute moins naturaliste. Et donc, c'est vraiment là-dessus, c'est vraiment comme cela que Redouté va non pas être oublié, non pas disparaître, mais en tout cas, véritablement passer de mode. Et comme sa peinture, on n'a jamais été véritablement au cœur des enjeux esthétiques de son temps. C'est un artiste qui passe comme le temps, comme passe les fleurs, en quelque sorte. Alors, l'exposition en effet a presque prolongé d'une saison son programme initial, puisqu'en effet, face au succès qu'elle rencontre, nous plongeons jusqu'à la fin du mois d'octobre, jusqu'au 29 octobre, l'exposition Pierre-Jouf Redouté. Donc, je vous invite à venir nous retrouver au courant de l'été, mais aussi jusqu'à l'automne. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada